Et bien pour qu'ils viennent, je vais m'appuyer sur le travail de Raymond Massé, qui est un anthropologue québécois. Vous l'aurez aussi en biblio, bien évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on entend par secteur populaire de santé ? Il est représenté donc par les non-professionnels et les non-spécialistes de santé. Ça veut dire par l'individu concerné et par les membres de son entourage, mais aussi par les groupes d'entraide. Alors, j'ai repris un Québécois, Association de déprimés anonymes. Je ne sais pas si ça existe en France, on connaît les alcooliques anonymes, mais au Québec, ils ont aussi les déprimés anonymes. Les parents d'enfants dyslexiques, les gays lesbiennes, mais aussi les églises diverses, qui vont aussi avoir leur mot à dire sur ces questions de santé, voire de diagnostic, etc. Alors, le secteur populaire, c'est lui qui permet l'autodiagnostic et l'autotraitement. Mais l'autodiagnostic, il ne faut pas oublier que quand on va voir un soignant, c'est déjà quand on a commencé par faire un diagnostic, aussi flou ou large soit-il, qui est que je ne vais pas bien, il se passe quelque chose, il faut que j'aille voir un médecin. Donc, le premier diagnostic, c'est quand même le malade lui-même et ses proches qui le fait. C'est donc le secteur dans et par lequel la maladie ou les facteurs de risque sont d'abord reconnus, définis, interprétés. Et c'est dans ce secteur qui est immédiatement accessible à l'individu que s'élaborent les premières interprétations des symptômes, que s'expriment les premières réactions de l'entourage et que s'évalue la pertinence et l'efficacité des divers traitements, ainsi que l'action des thérapeutes, du genre, oh là là, ce médecin, moi je ne vois pas son traitement, il n'a pas l'air de marcher, tu ferais mieux d'aller en voir un autre, etc. C'est aussi à partir de ce secteur que s'amorce ou avorte le processus de maintien de la santé. Il s'agit en fait du domaine des croyances et des pratiques populaires reliées à la santé et à la maladie, pour dire vite, mais qui sont beaucoup plus importantes qu'on ne le croit, puisque Raymond Massé, c'est Kleinman, un sociologue américain, qui estime dans les années 80, pour sa part, qu'entre 70 et 90% de tous les épisodes de maladies vécues aux Etats-Unis sont gérés à l'intérieur de ce secteur. Ça donne un peu le vertige et ça relativise énormément l'action médicale au sens strict, puisqu'en fait ça veut dire que la plupart des problèmes de santé sont gérés par les gens tout seuls. Mais néanmoins, il y a quand même des accès à d'autres secteurs. Le secteur alternatif, qui lui est représenté par les thérapeutes que Massé appelle naturalistes, ou spiritualistes, au sens de, il s'occupe plus de l'esprit, de la psyché, etc., qui sont non officiellement reconnus par le secteur professionnel. Ce secteur, en fait, il se situe entre les secteurs populaires et les secteurs professionnels. Je disais juste que les itinéraires thérapeutiques, en fait, donc les chemins que les gens vont prendre pour se soigner, ces chemins vont se tracer entre trois secteurs qui sont le secteur populaire, c'est-à-dire les gens qui se soignent tout seuls, les autotraitements, etc., qui, selon un sociologue américain, se présentent jusqu'à 90% de la prise en charge des maladies. Et puis, un autre secteur, le secteur alternatif, qui se situe entre les secteurs populaires et professionnels. En fait, si certains thérapeutes appartenant à ce secteur prétendent soigner et conseiller les gens en matière de santé et s'inspirent largement du savoir professionnel, plusieurs d'entre eux n'en partagent pas moins les valeurs et les croyances de la communauté, populaire donc, en ce qui a trait à la nature et aux causes de la maladie. Dans la plupart des pays en voie de développement, ce secteur tient presque totalement la place d'un secteur professionnel embryonnaire, c'est-à-dire les guérisseurs traditionnels, sorciers, etc. Les guérisseurs traditionnels qui traitent principalement des problèmes physiques, les rebouteux, les guérisseurs qui interviennent par l'imposition des mains ou par la pose d'emplâtre, etc. Et puis, qui sont à distinguer des thérapeutes des médecines douces, parallèles ou alternatives, qui se situent en marge de la médecine officielle, donc chiropracticien, acupuncteur, naturopathe, homéopathe, sage-femme, etc. Et puis, enfin, les psychothérapeutes, qui peuvent aussi être intégrés dans ce secteur, des thérapeutes spiritualistes à l'œuvre dans les sectes et les églises, par la prière ou par les frances. Donc ça, c'est tous ces secteurs alternatifs, plus ou moins tolérés par le secteur professionnel, on va le voir, et qui se situent un peu entre les deux, avec certains thérapeutes qui sont proches de la médecine officielle, et puis d'autres qui sont beaucoup plus proches de la médecine populaire et des savoir-faire populaire. Ce qu'on peut observer, néanmoins, c'est que le recours à ce secteur correspond à une quête de bien-être articulée autour d'une demande d'écoute, d'un besoin de croire et de comprendre, d'une valorisation des significations et d'une aspiration à l'autonomie. Bon, là, je lis, c'est pas terrible, mais... pour dire que les gens qui font recours à ce secteur-là sont des gens qui veulent autre chose qu'une expertise purement technique sur leur santé ou leur maladie. Des gens qui ont besoin de comprendre ce qui se passe globalement, qu'on valorise le sens qui donne, qui veulent être plus autonomes, se prendre en charge, etc. Donc on est plutôt dans le modèle bénéfique de la maladie, etc. Et puis le secteur professionnel, oui ? La sage-femme, pourquoi vous la mettez dans les médecines ? Alors, j'ai repris Massé, qui est québécois, donc ça ne doit pas se passer forcément de la même manière en France et au Québec, quoi. Je ne saurais pas vous expliquer exactement pourquoi la sage-femme, mais je ne voulais pas trop couper cette citation, donc je l'ai laissée. Mais en même temps, ça permet de voir que selon les pays, on appartient à la médecine professionnelle ou alternative, qu'il y a des pays qui reconnaissent certaines pratiques de thérapie alternative, puis d'autres pas du tout, par exemple. Donc ça montre aussi comment c'est très culturel, cette segmentation entre secteurs alternatifs et professionnels. Le secteur professionnel, tout simplement, il est représenté par la médecine officielle et les professions paramédicales, officiellement reconnues par cette dernière, donc les médecins généralistes, les spécialistes, les pharmaciens, les dentistes, les psychologues, qui participent du même univers de connaissances scientifiques, qu'ils se partagent selon des balises corporatives légales strictes, si vous êtes pour être psychologue, psychothérapeute, selon que vous avez fait des études de médecine ou pas, des études de psychologie reconnues ou pas, que tel mouvement est reconnu ou pas, enfin tout ça va très facilement vous faire passer d'un côté au dos de la barrière. C'est ce qu'il veut dire par là avec ces balises corporatives légales strictes qui définissent des aires de compétences. L'autorité médicale est ici la seule qui soit habilité à définir ce qui est scientifiquement fondé et au contraire ce qui relève de l'irrationnel et du charlatanisme, ainsi que les interventions préventives acceptables, mais aussi les normes qui régissent la santé à atteindre ou à conserver, le poids idéal, la pression artérielle, alcoolémie tolérable, etc. Toutes ces normes, ce sont bien évidemment la médecine officielle, le secteur professionnel qui les détermine de manière stricte et sans concession. Alors on va observer maintenant comment les gens se promènent entre ces trois secteurs. Donc on l'a vu, le secteur populaire, c'est celui qui est le premier concerné pour toute maladie puisque avant de consulter, on commence par se dire, enfin se penser malade et on discute avec ses proches et se dire que oui, on est malade, donc il faut aller consulter. Donc le premier diagnostic, il est fait par le patient lui-même d'une certaine manière. Et on va voir donc comment ces étés thérapeutiques se construisent. Alors pour ça, je cite Sylvie Finzang, une autre anthropologue française, qui dans une revue qui est difficile à trouver, alors ça je ne pourrais pas, je veux bien vous la mettre en biblio, mais c'est un livre qui est épuisé, un cahier de l'homme, donc il s'appelle Pour une anthropologie de la maladie en France et qui réalise la première, je crois, une étude sur les itinéraires thérapeutiques de français et elle le fait avec un regard africaniste. Elle est africaniste au départ, elle a étudié la santé, la relation à la santé au Burkina Faso notamment, et elle revient en France et du coup, elle a un regard beaucoup plus aiguisé pour percevoir aussi la manière dont les français, eux aussi, suivent des itinéraires thérapeutiques pas toujours bien rationnels. Donc elle va montrer que les individus recourent à des stratégies de recherche d'aide, de recours d'un type de thérapeute à un autre, à travers les trois secteurs de soins de santé, et ce dans un itinéraire complexe qui est non linéaire et non régulier. C'est-à-dire qu'on a dit parfois que les gens se tournent vers la médecine populaire ou vers la médecine alternative en dernier recours, lorsqu'il y a échec de la médecine officielle. C'est ce qu'on a dit au temps du cancer, par exemple. Ah ben ces pauvres désespérés vont voir le médecin alternatif quand ils n'ont plus le choix. En fait, quand on y regarde de plus près, il n'y a pas d'itinéraire classique et obligatoire. Il n'y a pas des gens qui vont d'abord voir la médecine professionnelle, puis alternative, puis en dernier lieu populaire. Il y a toutes sortes d'itinéraires possibles, selon les gens. Et le plus souvent même, ce qu'on aperçoit, c'est qu'on a assez souvent aussi les trois secteurs qui sont investis parallèlement et non pas successivement. Assez fréquemment. Alors ça dépend des pathologies, etc. Là, on n'a pas encore très bien documenté en anthropologie les déterminants de ces itinéraires. Est-ce que c'est en fonction de son milieu social ? Ça doit jouer, évidemment. Mais on n'a pas encore de vision très précise de ce qui peut déterminer avoir tel ou tel type d'itinéraire. Et donc, je recite encore Massé là-dessus. Là, je tenais à faire la citation toute entière parce qu'elle nous intéresse aussi en termes de promotion de la santé. Massé nous dit, « L'un des enjeux majeurs de la santé publique » On dépasse la santé publique, c'est aussi la prévention, la promotion de la santé, pas seulement le curatif. « L'un des enjeux majeurs de la santé publique devient ainsi la mise au jour de ces itinéraires thérapeutiques que suit l'individu dans sa quête pour l'amélioration de sa santé. C'est la compréhension des composantes de ce circuit des soins préventifs et curatifs, mais aussi des logiques qui sous-tendent le passage de l'individu d'un secteur à un autre qui constituent la clé du succès des programmes de prévention implantés. » C'est pareil, ils parlent vraiment des programmes de prévention et pas seulement de la thérapeutique. « Ce n'est qu'après avoir compris que les services préventifs officiels ne constituent que l'un des maillons d'une longue chaîne de recours et de ressources disponibles que l'on sera en mesure d'expliquer les raisons de leur succès ou de leur insuccès. » C'est-à-dire que cette lecture-là, elle peut nous aider aussi à penser la santé publique de manière générale. « La faible participation des individus à tel ou tel programme de prévention s'explique souvent non par leur désintérêt par rapport aux actions préventives, mais par leur adhésion à des services préventifs de remplacement trop souvent ignorés des professionnels de la santé publique. » Ça veut dire que si les gens n'adhèrent pas à nos programmes de prévention, ce n'est pas parce qu'ils n'y sont pas informés. Aujourd'hui, PNNS, je crois que tout le monde à peu près a entendu qu'il fallait manger cinq fruits et légumes par jour, etc. Ce n'est pas parce qu'ils ne savent pas, ce n'est pas parce qu'ils n'adhèrent pas à ce programme-là, c'est parce qu'ils adhèrent à autre chose le plus souvent. Et ça, on ne le sait pas assez. Vers quoi les gens se tournent quand ils ne se tournent pas ? Vers la médecine ou la prévention qu'on leur propose. Et il faudrait, voilà, je plaide pour des recherches sociologiques, anthropologiques là-dessus qui nous aideraient à mieux comprendre et du coup être plus efficaces. Bon, mais c'était une petite parole. Bon, avant d'aller sur les systèmes d'interprétation... Attendez, je suis en train de me demander si j'ai pas raté quelque chose. Non, non, j'ai organisé comme ça, d'accord. On va revenir après aux itinéraires thérapeutiques en détail. Juste pour finir sur les migrants, pour dire que comme les autres, mais pas forcément plus que les autres, ils développent leurs propres itinéraires thérapeutiques qui sont peut-être plus remarqués parce qu'à nous, évidemment, ils nous paraissent plus exotiques. Donc, voilà, quand les gens vont dire « je vais profiter d'un voyage au pays pour aller voir tel thérapeute », évidemment, ça nous saute aux yeux et ça se remarque plus que le français moyen, si je peux dire, qui ne vous dira pas, qui va voir aussi le guérisseur à son bled à lui, c'est-à-dire dans son village d'origine, par exemple. Alors, peut-être certains migrants sont-ils plus défensifs ou plus secrets parce qu'ils inquiètent de la réception de leurs pratiques. Ils savent que c'est mal vu, qu'on risque de leur erroner, etc. Donc, ils en parlent moins parce que leurs pratiques peuvent être dénoncées comme plus irrationnelles, archaïques, etc. Donc, ils peuvent être peut-être plus discrets. Mais en fait, ils ont des itinéraires thérapeutiques qui ne sont pas nécessairement plus extravagants, si vous voulez, que les nôtres, entre guillemets. Alors, on revient sur les systèmes d'interprétation. Non, mais j'ai quand même un petit souci. Excusez-moi, parce que j'ai l'impression que c'est comme si j'avais des diapos qui ont disparu. C'est un peu embêtant. Non, j'ai des diapos qui ont été déplacés. Donc, j'y viens tout de suite. Non, voilà. Je vais revenir sur les systèmes d'interprétation. Donc, des questions qui se posent pour tout malade. Les itinéraires thérapeutiques, ils se font aussi à partir des questions que se pose tout malade. C'est pourquoi moi ? On le disait tout à l'heure. Pourquoi cette maladie ? Pourquoi maintenant ? Quand on a quelque chose qui vous tombe dessus, on se pose toujours ces questions. Et Finsang va montrer qu'un des moyens de se protéger, c'est de mettre en accusation avec des modèles qui sont considérés comme maléfiques et persécutifs. Donc, en 1989, dans une étude sur les modèles explicatifs de la maladie dans une ville de la région parisienne, elle établit un parallèle entre ce qui se passe en Afrique et ce qu'on trouve en France à propos des imputations de responsabilité. Donc, en France comme en Afrique, la maladie serait interprétée comme le résultat d'une faute ou d'une transgression d'interdit. Mais au lieu d'accuser le sorcier ou un mauvais sort, le français accusera plutôt l'environnement ou le stress. Mais vous voyez, du point de vue de l'anthropologue, c'est des mises en accusation qu'elle ne va pas juger en termes de véracité scientifique ou de cohérence intellectuelle ou autre. Elle va les étudier de la même manière. Donc, elle va distinguer quatre modèles de mise en accusation. Les mises en accusation de la société, par exemple, c'est la société moderne qui rend le monde stressé et dépressif. Donc, ça, c'est des propos qu'elle a recueillis, des gens qui accusent de plus en plus quels que soient les états de santé et les maladies en cause, la société dans son ensemble. Donc, ça peut être la pollution, le stress, les modes de vie qu'on a, etc. Et effectivement, c'est, en termes scientifiques, on traduira ça par facteurs environnementaux. C'est de plus en plus mis à partie, enfin interpellé par les gens malades. Autre type de mise en accusation, c'est l'auto-accusation. J'ai développé un cancer parce que je fume, ou je ne fais pas assez de sport, ou je me rends bien compte que je ne mange pas bien, etc. Donc, c'est ma faute, c'est ma très grande faute, ça marche bien aussi dans la société chrétienne. Voilà, c'est moi qui suis responsable. Alors, dans, en France, ça prendra ce modèle de, j'ai fauté en termes de prévention santé, dans d'autres sociétés, ça sera, j'ai transgressé un tabou religieux, un interdit religieux. Mais nous, on parlera moins de transgression d'interdit religieux dans la France contemporaine, ça sera de la transgression d'interdits médicaux. Vous voyez, ça s'est substitué un petit peu dans les auto-accusations. Et puis, il y a ce qu'elle a vraiment découvert qui est intéressant avec son regard africain, c'est la mise en accusation de l'autre familier. C'est-à-dire quelqu'un qui est dans mon entourage proche. Alors, elle cite quelqu'un, c'est mon père qui m'a conduit vers la toxicomanie parce qu'il était trop sévère et contrôlant, je ne l'ai pas supporté, c'est sa faute. Mais c'est aussi le mauvais oeil qu'on reconnaît dans la culture maghrébine qui est assez connu, parfois explicite dans les accusations. Alors ça, évidemment, quand on nous dit c'est le mauvais oeil, là, tout d'un coup, c'est hop, l'étrangeté, l'exotisme qui nous saute aux yeux. N'empêche que dans mon entourage, je connais quelqu'un qui était atteint d'un cancer et qui accuse son fils avec qui il est en conflit parce que ce fils est un adolescent turbulent et difficile et qui va considérer être intimement persuadé c'est de la faute c'est de la faute de son fils s'il a un cancer parce que ça l'a stressé, ça le stresse depuis des années, etc. Donc vous pouvez tout à fait avoir quelqu'un qui va consulter son oncologue et discuter avec lui des facteurs éthiologiques de sa maladie à savoir peut-être qu'au niveau diététique c'était pas terrible etc. Donc il va être sur un discours tout à fait rationaliste si vous voulez, scientifique mais qui par ailleurs psychologiquement est intimement persuadé que c'est les soucis relationnels avec son fils qui sont le dernier mot si vous voulez la clé de l'éthiologie de son cancer. Vous voyez ce que je veux dire c'est jamais incompatible d'avoir un discours rationaliste et scientifique d'abord c'est un autre niveau que l'intime conviction du malade sur le sens de sa maladie et l'intime conviction qu'il a sur le sens de sa maladie c'est souvent ça qui est très important aussi pour sa guérison ou autre parce que tant que l'origine fondamentale de sa maladie c'est-à-dire tant que son fils lui fera du souci il ne pourra pas guérir ou il va rechuter etc. Et c'est ça qu'on peut travailler aussi à un autre niveau et que certains médecins travaillent vous avez les médecins généralistes ou des médecins sensibles à la globalité ou aux psys qui vont pouvoir discuter aussi avec du patient de cette dimension-là et l'aider peut-être à modifier un peu ses représentations à trouver des solutions et puisque certains autres médecins ne veulent pas entendre ne veulent pas entendre donc voilà ça c'est typiquement l'exemple que je voulais vous donner pour montrer que le mauvais œil il existe en France même s'il ne s'appelle pas comme ça alors si on voulait aller plus loin d'un point de vue anthropologique on pourrait dire que c'est un petit peu différent parce que dans le mauvais œil c'est véritablement de la sorcellerie qui est mise en cause avec des objets des choses qu'on peut travailler c'est pas seulement la mauvaise relation mais fondamentalement c'est pas si différent dans la relation à l'autre celui qui est accusé de vous avoir envoyé la maladie si je puis dire et puis aussi la mise en accusation de l'autre éloigné selon les termes de Sylvie Finzang ou étranger l'exemple qu'elle donne c'est la faute des jeunes voyous de l'école ou des immigrants si ma fille est toxicomane si elle n'avait pas eu ses mauvaises fréquentations elle n'en serait pas arrivée là etc donc là c'est la théorie du bouc émissaire qui est bien connue théorie du bouc émissaire qui est fort utile en politique par exemple pour accuser tous les maux économiques mais qui est aussi utilisée en termes de santé moi je l'ai entendu plusieurs fois c'est ces gens là qui nous amènent des maladies etc donc là on désigne un groupe social les homosexuels et le sida etc on va focaliser sur un groupe social dont on réprouve évidemment les mœurs la culture etc etc donc elle distingue ces quatre mises en accusation dont elle va montrer qu'elles sont qu'elles sont vraiment transversales à toutes les cultures là aussi alors ce qu'on peut observer c'est que selon les sociétés il y a des mises en accusation qui vont être plus prégnantes plus explicites que d'autres Sylvie Finzang observe que on trouve très peu de mises en accusation de la société en tout cas dans l'Afrique qu'elle a étudiée localement en Burkina Faso et dans les pays voisins en Mali etc et à l'époque dans laquelle elle l'a fait c'est à dire dans les années 80 ça fait changer mais elle dit dans ces sociétés là je n'observe pas de mise en accusation de la société on n'accuse pas le système vous voyez comme on le fait dans les sociétés occidentales industrialisées par exemple où là c'est le système c'est tout le monde et n'importe qui qui porte cette responsabilité par contre on trouve beaucoup plus d'auto-accusation conception chrétienne elle l'a dit et de mise en accusation de l'autre familier en Afrique où il y a beaucoup aussi cette idée d'engoutement de sorcellerie etc sur l'Afrique du Nord ou l'Afrique noire et mise en accusation de l'autre éloignée ça aussi c'est quelque chose qu'on trouve dans les deux mais en France aussi et elle dit qu'en même temps c'est refoulé parce que les gens on se rend bien compte qu'ils tiennent un discours qui n'est pas politiquement correct lorsqu'ils vont mettre en accusation un groupe social ou un autre donc c'est difficile d'accuser légitants en tout cas on ne le dira pas à n'importe qui parce qu'on sait bien que ce n'est pas toléré donc c'est quelque chose qui est refoulé alors que la mise en accusation de la société il y a une espèce de consensus là-dessus parce qu'on accuse tout le monde des personnes une fois c'est les industriels une autre fois c'est les agriculteurs les politiques ça fluctue donc finalement c'est assez pratique pour tout le monde parce qu'on peut se plaindre mais sans nécessairement accuser certains plus que d'autres etc donc ces mises en accusation elles sont aussi valorisées dans les sociétés selon leurs caractéristiques observez d'ailleurs que ce sont souvent des constructions exogènes là pour le coup pour faire le lien avec la plantine et plutôt relationnelles c'est un des déséquilibres quoi que mis en accusation de oui c'est relationnel dans le sens où c'est un problème de relation d'un individu à un groupe social donc l'interprétation donc l'interprétation de la maladie que ce soit à l'aide des modèles explicatifs des systèmes d'interprétation ou au travers d'itinéraires thérapeutiques on voit que ça s'est analogue partout dans toutes les cultures ça fonctionne de la même manière et on peut faire des rapprochements beaucoup plus beaucoup plus serrés qu'on pourrait l'imaginer entre les différentes cultures donc tout ça pour dire qu'il n'y a pas de spécificité fondamentale des relations des migrants à la santé et à la maladie il existe des zones sensibles communes à toutes les cultures le rapport au corps le genre la question du genre les hommes les femmes etc ça c'est des questions sensibles dans toutes les cultures la famille les relations intergénérationnelles l'au-delà le religieux le spirituel etc tout ça ce sont des zones sensibles où effectivement il va y avoir des différences selon les cultures qui vaut mieux connaître mais on ne les connaîtra pas toutes et donc Clotilde Odéyer en décembre reviendra sur ces zones sensibles en exemplifiant plus que je ne le fais moi sur des exemples sur la parentalité ou autre elle donnera du bien plus précis elle appelle ça des zones de turbulence des zones où il y a des tensions des désaccords entre les cultures bon le genre c'est évidemment le statut de la femme etc c'est une des zones les plus turbulentes ou difficiles mais moi ce que je voulais m'arrêter là en vous faisant en essayant de vous faire prendre conscience que parler de la santé c'est négocier des interprétations qui ont une dimension culturelle parler santé c'est négocier hein c'est que ce soit dans un cadre thérapeutique ou même simplement préventif en promotion de la santé nécessairement va confronter des modèles explicatifs de la maladie appréhender s'ils sont convergents compatibles ou seulement tolérables l'un avec l'autre on peut très vite du coup manifester à l'autre que son monde nous est étranger et incompréhensible hein faire des yeux tout ronds quand on vous parle du mauvais oeil on allait à vous dire que ça n'a pas de sens etc ou au contraire manifester à l'autre que son monde a du sens même s'il n'en a pas pour nous qu'il a droit au respect et que ce monde même s'il n'a pas sens pour nous n'est pas forcément inconciliable avec le sien bah oui effectivement il n'est pas forcément inconciliable puisqu'on peut très bien être sur les mêmes modèles de représentation même s'ils ne prennent pas exactement les mêmes formes l'objectif devient alors de construire des ponts entre nos mondes ça commence à devenir un peu lyrique je ne vais pas trop mais donc on essaiera de voir cet après-midi comment pour mieux se comprendre il faut donc apprendre d'une part à se décentrer à prendre du recul par rapport à ses propres représentations c'est pour ça que je vous présentais ces modèles en montrant comment effectivement on prend du recul et puis on se rend compte qu'on n'a pas des représentations rationnelles et d'autres irrationnelles dans les représentations de la maladie qu'on peut partager beaucoup plus de choses qu'on ne le croit avec des gens de culture très éloignés dans nos relations à la maladie et donc voilà ça c'est important d'apprendre à se décentrer à changer son point de vue à imaginer voilà le point de vue de l'autre comme lui effectivement dans son monde la maladie peut se la représenter comme ça et puis à négocier à négocier c'est-à-dire à trouver un terrain d'entente un terrain d'intercompréhension pour interpréter agir prévenir etc voilà j'arrête là et du coup on a du temps pour échanger sur sur ces apports dont j'espère qu'ils n'étaient pas trop techniques théoriques conceptuels voilà je ne sais pas si vous avez des questions des remarques des réflexions parce que cet après-midi on passera aux ateliers on ne va pas forcément revenir là-dessus sur cet apport du matin et revenir indirectement mais pas sur les éclaircissements éventuels oui j'ai été touchée par ce que vous disiez sur la vision de la prévention et l'idée que les gens n'adhèrent pas pas parce qu'ils ne comprennent pas ou qu'ils n'ont pas envie mais parce qu'ils finalement ils adhèrent à autre chose moi je fais le parallèle avec la psycho où on parle des procédures de changement et de la difficulté de changer où vraiment je pense qu'il y a quelque chose à travailler dans ce processus de changement de qu'est-ce qui va se mettre en route pour changer ou pas changer avec toujours la question qui est qu'est-ce qu'on perd et qu'est-ce qu'on gagne on a toujours peur de perdre et on ne sait pas ce qu'on va donner je crois que c'est vraiment tout ça à avoir en tête pour moi dans cette question à finir oui tout à fait et puis aussi il y a effectivement qu'est-ce qu'on oui qu'est-ce qu'on gagne à adhérer à un modèle ou à un univers qu'on ne comprend pas qu'on ne connaît pas qui est spécialisé d'expert etc et qu'est-ce qu'on perd à quitter des représentations et des approches de la maladie qui ont vraiment du sens pour nous effectivement et en plus auquel adhère notre groupe d'appartenance il y a des sociologues qui vont encore plus loin en disant que la maladie même si elle a une dimension biologique en tout cas dans la manière dont elle est pensée c'est d'abord une relation de l'individu à son milieu social à son groupe social que ce soit la société tout entière ses proches ou autres la maladie c'est toujours le symptôme d'un dysfonctionnement relationnel et social donc effectivement après choisir certains itinéraires thérapeutiques c'est adhérer à ce que vous a conseillé vos proches ou pas etc c'est aussi prendre des positions dans les relations est-ce que est-ce que tu peux nous dire si toujours du point de vue d'anthropologie on peut dire que la maladie elle a elle peut avoir la même place quelle que soit les cultures c'est-à-dire quelque part du moment qu'on arrive sur cette terre forcément à un moment donné on rencontre la maladie c'est-à-dire quelque chose d'inéluctable et que est-ce que c'est quelque chose qui traverse les cultures ou alors c'est plutôt propre à certaines cultures qui considèrent que de toute façon ça sert à rien de lutter contre ça va nous arriver ça fait partie du processus voilà de vie normale parce que je pose cette question parce que c'est toujours une impression dans notre culture occidentale c'est c'est un répulsif la maladie on veut tout faire en tout cas dans la pensée mais aussi dans les actions même dans le système global la protection sociale en France on fait tout pour pour que ça n'arrive pas ça n'arrive plus oui ça devient anormal oui maladie dans notre société alors qu'effectivement dans beaucoup d'autres cultures c'est quelque chose de parfaitement intégré et inévitable après pour revenir sur le fait que ce soit normalisé dans certaines cultures il y a beaucoup de cultures religieuses dans lesquelles il y a ce fatalisme religieux qui fait que si ça arrive c'est Dieu qui l'a voulu donc il n'y a pas nécessairement alors ça ne veut pas dire non plus qu'il n'y a rien à faire mais ça veut dire qu'il n'y a pas forcément à se questionner de la même manière sur le sens que ça a enfin il y a encore deux cas de figure il y a la maladie sanction c'est à dire on a transgressé un interdit qui n'est pas forcément un interdit comment dire religieux ou biologique ça peut être aussi un interdit social un interdit relationnel on a manqué de respect à quelqu'un donc on est sanctionné par la maladie donc dans ce cas là si effectivement on peut avoir à faire un religieux qui va lui déterminer si c'est lié à une transgression à une mauvaise action etc ou si simplement c'est le message divin qui est insondable et il n'y a pas de sens à chercher c'est comme ça et on a juste à et à chaque fois c'est quand même l'occasion de retrouver le droit chemin de et parfois il n'y a pas il y a certains aspects religieux où il n'y a pas de sens à donner plus que ça c'est la volonté divine qui vous met à l'épreuve je crois que dans la Bible c'est Carin et Abel où il y a un des fils qui est sacrifié il n'a rien fait de mal et son père n'a rien fait de mal non plus mais c'est la volonté divine simplement qui se manifeste pour rappeler à l'homme qu'il est sous sa dépendance mais c'est pas Carin et Abel c'est ? c'est pas Carin et Abel c'est Abraham pas ceux qui sont prêts c'est Abraham c'est Abraham voilà ma culture chrétienne est loin je pense que quelle que soit la culture on retrouve quand même beaucoup cette notion d'un peu de punition quel que soit le motif c'est soit Dieu qui m'a puni soit dans notre culture occidentale on a mal mangé on s'est mal soigné on a fumé il y a toujours un peu la notion de ah bah je suis punie pour ce que j'ai fait on retrouve alors je sais pas si je me trompe mais j'ai l'impression qu'on retrouve peu cette dynamique de dire bon bah alors en quoi je suis responsable comment je redeviens justement l'acteur de mon corps et de ma santé c'est plus des événements extérieurs qui soit événements extérieurs soit punitions qui vont se retrouver dans le titre futur est-ce que c'est ça enfin ce que j'ai bien compté il y a des étapes sidérations ah dans l'acceptation de bah oui après c'est sûr qu'a priori la maladie c'est pas rigolo parce qu'en général ça accompagne les souffrances physiques ou psychiques et tout donc c'est vrai qu'a priori c'est quelque chose de plutôt négatif après le fait que que ce soit considéré comme une punition il y a cette notion de de connotation un peu religieuse ça on le perd mais après que ce soit une sanction d'un comportement qui n'est pas adéquat ça dans notre société contemporaine c'est vraiment ça c'est à dire celui qui est malade c'est celui qui qui n'a pas respecté la santé les préceptes de la santé publique d'une certaine manière donc effectivement qu'a dérogé qu'a dérogé à la règle et nous dans notre société on va culpabiliser beaucoup moins par rapport aux religieux on va culpabiliser ou nous faire culpabiliser par rapport à l'intérêt général d'ailleurs vous coûtez cher à la société si vous développez un cancer etc vous n'avez pas écouté ce qu'on vous a dit dans tous les sens etc donc effectivement il y a cette notion de si ce n'est pas de punition au sens religieux de sanction d'un comportement inadéquat c'est éminemment d'entrée normative la question de la santé on a du mal à y échapper après il y a quand même certaines sociétés qui nous sont plus exotiques donc je le disais des sociétés traditionnelles je connais moins les sociétés asiatiques mais africaines par exemple où ça peut être complètement inversé comme je le disais celui qui est malade j'ai donné l'exemple de l'aveugle mais il y a d'autres pathologies aussi qui peuvent être signe d'élection divine etc et là on est vraiment dans un rapport complètement inversé à la maladie sanction puisque c'est une maladie élection et ça c'est vrai que c'est très éloigné de nos représentations à nous et on a souvent du mal à le percevoir et à le comprendre et c'est ce qui fait aussi parfois qu'on va accuser de fatalisme ces sociétés là on verra cet après-midi dans les ateliers un exemple d'une femme qui accepte la maladie mortelle de son fils qui l'accepte comme une voilà quelque chose et ça c'est quelque chose dans nos sociétés qui est très très difficile à accepter parce que celui qui accepte la maladie qui refuse de continuer à la combattre c'est celui qui baisse les bras alors d'autant plus quand il s'agit de son enfant parce qu'on doit protéger son enfant envers et contre tout c'est le rôle du parent etc donc du coup on touche à des à des conceptions de la parentalité par exemple qui sont très différentes dans nos sociétés le parent a le devoir de tout faire pour sauver son enfant jusqu'au bout dans d'autres sociétés l'enfant il est d'abord la propriété de Dieu avant d'être la propriété de ses parents donc à partir du moment où Dieu a décidé de le rappeler à lui en tant que parent vous ne pouvez que vous soumettre mais voilà c'est là qu'on se rend compte à quel point on va juger sans forcément en comprendre aller jusqu'au bout de la logique de l'autre c'est pas seulement du retrait du fatalisme du pessimisme c'est une conception religieuse et globale de l'être humain qu'il y a autre par rapport à ce que vous disiez sur l'expérience populaire aujourd'hui internet a donné une grosse ampleur à ce sujet là et comment faire justement les communications on trouve de tout en fait de la bonne et de la désinformation et il y a certains patients qui peuvent avoir une bonne alliance thérapeutique physique avec le médecin qu'ils voient et parce qu'ils disent en parallèle effectivement des aberrations sur internet qui prennent au même niveau que la parole du médecin font des fois des générations thérapeutiques vraiment aléatoires et dangereux et dangereux oui oui tout à fait comment faire je sais pas trop on peut d'abord le constater puis en prendre la mesure effectivement après je sais pas moi modestement il me semble que les médecins de toute façon ont tout intérêt à être un peu plus dans le dialogue à tous les niveaux que ce soit dans la relation thérapeutique directe que dans que dans les messages de prévention enfin on peut pas faire autrement que constater que les gens ont un niveau maintenant scolaire global qui leur donne accès à toutes sortes d'informations donc ce qu'il faut faire c'est les aider à trier les informations effectivement et à faire le distinguant entre les différents niveaux et les différentes qualités d'informations mais on peut pas non plus enfin je pense que dans le choix des informations il y a aussi c'est aussi des choix affectifs et des choix émotionnels et que si on a affaire à un médecin qui veut pas vous expliquer vous parler qui vous prend de haut ben nécessairement le choix il va se porter aussi sur le forum où vous pouvez échanger avec d'autres gens et vous avez des gens qui vous comprennent etc etc donc le choix il va aussi se faire inconsciemment sur ce niveau là donc si les médecins alors je sais bien que c'est pas facile là j'ai l'air de les mettre en accusation je connais bien des soignants c'est d'autant plus difficile qu'ils ont de moins en moins les moyens en temps etc d'être humain de prendre le temps et tout donc c'est un vrai problème de société mais je pense qu'il faut qu'ils prennent la mesure justement de du fait que leur relation thérapeutique c'est pas seulement une relation d'expertise c'est aussi une relation humaine et qu'il faut accorder du temps pour aider le patient à donner du sens à interpréter discuter avec lui lui laisser aussi la capacité d'exprimer ce qu'il a sur le coeur et le fait qu'il serait tenté d'aller voir un guérisseur mais il y a des médecins qui sont capables de dire écoutez c'est pas ce que vous allez faire mais pourquoi pas c'est pas nécessairement aller voir quelqu'un d'autre c'est pas nécessairement divorcer avec moi vous voyez il y a des des services vous savez grand brûlé notamment à Clermont je vais pas les voir sur place mais qui acceptent qu'il y ait des guérisseurs qui viennent bon bah là on change tout dans la relation au patient le fait d'accepter qu'il puisse avoir différentes références thérapeutiques mais là elles sont contrôlées du coup elles sont contrôlées elles sont en dialogue c'est autre chose que d'aller faire n'importe quoi sur internet effectivement je sais pas si c'est une brief de réponse mais je trouve que je fais référence à des autres un auteur en particulier qui écrivait il lui semblait quand même que les soignants en général il y a quelques siècles étaient thérapeutes et le mot thérapeute c'était s'intéresser autant à la question de ce qui fait malade enfin de ce qui fait maladie mais aussi de faire avec la souffrance que vit la personne malade et qu'au fur et à mesure des siècles comme ça qui passent les soignants malgré eux on leur demande de moins s'occuper de moins en moins de la souffrance vécue réelle ou symbolique de la souffrance et qu'on leur demande précisément uniquement sur la question de la maladie et cette prise en compte de la souffrance elle disparaît et je me demandais et cet auteur-là par exemple se disait et si à un moment donné on ne laissait pas les soignants ou si ça se reprend un peu leur laisser la place qu'ils avaient au départ d'être des thérapeutes c'est-à-dire de faire de travailler sur les deux objets la question de la maladie de comment le malade vit et dit sa souffrance je ne sais pas si c'est une réponse mais ça faisait parce que votre question m'a fait penser à cet auteur alors c'est pas d'une part c'est pas forcément une réponse mais en plus je suis pas peut-être d'accord avec vos propos parce que avec empoignante non justement bien averti et bien formé sur peut-être que enfin les médecins enfin tout à l'heure je cite l'exemple du médecin qui suit la cataracte peut-être que c'est arrivé mais en tout cas ça va l'être de moins en moins en tout cas je vais essayer parce que on est en même de ce que j'ai reçu je pense vers les collègues on est quand même averti sur le fait qu'il ne faut pas déshumaniser l'ensemble et pour autant quand les gens se pondent sur internet moi je dirais plutôt des fois c'est la quantité d'informations qui peut être prise via des réseaux via internet qui luttent contre la parole unique ou de quelques personnes physiques qui sont intervenues par la prise en charge de la même pour cette personne je ne sais pas si je me fais comprendre c'est pas forcément une notion de qualité c'est une notion de quantité c'est défaite oui oui certainement c'est tout le monde le dit etc etc je ne sais pas si ça fait oui je voulais simplement dire je crois qu'on est dans une société en pleine évolution il y compris à tous les niveaux l'introduction massive d'une information de masse c'est dans tous les domaines de la vie et en matière de santé il y a un phénomène qui a été souligné etc c'est qu'il y a un certain nombre on est en train de partir d'un modèle où le médecin ou les thérapeutes ou etc étaient dans le savoir qui dispensait à des gens qui étaient des patients d'ailleurs le mot patient on peut bien dire tout ce qu'il veut dire c'est-à-dire des gens qui étaient là pour observer l'ordonnance la prescrivion à un certain genre de choses à un dialogue qui doit devenir complètement différent parce que le patient alors à tort ou à raison avec des bonnes ou des mauvaises informations mais va disposer d'un savoir qu'il va essayer de mettre en face du savoir du thérapeute et je pense que là on est à la croisée des chemins d'autant plus qu'on va développer la consultation par internet par faire certaines choses etc on est à la croisée des chemins où quelque chose est en train de se jouer sur un savoir partagé enfin sur un un savoir partagé et du moment qu'on va parler d'un savoir partagé le savoir partagé aussi bien du côté du thérapeute que du malade ou du citoyen tout simplement qui vient consulter parce qu'il a un problème de santé il va falloir rentrer dans une écoute réciproque beaucoup plus importante pour arriver à trouver les meilleurs chemins du soin enfin je pense que tout de suite on est dans une évolution capitale de la société et que la médecine elle-même va être obligée ou la prévention va être obligée de se penser différemment se confronter on va sortir d'un patient qui ne savait rien à un thérapeute qui savait tout à quelque chose qui va se rééquilibrer dans la relation mais c'est très déstabilisant pour les deux pour le thérapeute comme pour le... ça me fait penser aussi à ce que disait Métro la session précédente sur les adolescents qui étaient écartelés entre deux cultures on pourrait voir le patient de la même manière il est écartelé entre la médecine officielle qui lui dit faites ce que je dis voilà sans trop poser de questions et puis tous les autres nous on vous écoute alors du mieux intentionné au pire charlatan mais qui vont jouer aussi cette humanité on vous écoute etc alors qui croire il est aussi écartelé de la même manière et on a tout intérêt là aussi à réamorcer le dialogue pour que les choses soient plus explicites et que les gens n'aient pas besoin de cacher leur désarroi en allant voir quelqu'un d'autre en cachette je voulais juste aussi rajouter je ne l'ai pas dit d'un point de vue anthropologique aussi ce qu'ont observé ce qu'ont observé nombre d'anthropologues c'est que dans certaines sociétés on ne peut être thérapeute on est thérapeute que d'une pathologie ou d'un certain pathologie voisine parce qu'en fait on ne peut être thérapeute que lorsque l'on a vécu soi-même la maladie et qu'on en a réchappé et effectivement c'est très différent évidemment du médecin qui a un savoir un savoir intellectuel sur une maladie mais qui ne l'a pas éprouvé dans son corps dans sa chair etc et la relation aussi d'un patient à quelqu'un qui sait ce que c'est que la maladie c'est des choses qu'on entend oui mais vous vous ne savez pas ce que c'est vous ne l'avez pas vécu cette souffrance cette angoisse orientent aussi souvent les gens vers des thérapeutes différents celui dont on a le sentiment à tort ou à raison qu'il sait ce que c'est que la maladie qu'il a vécu qu'il l'a éprouvé etc il a a priori plus de crédit que celui qui n'a qu'un savoir intellectuel et technique donc ça aussi c'est des choses qui orientent les gens vers des thérapeutes différents selon qu'ils donnent le sentiment ou qu'ils ont effectivement vécu une maladie ou un autre et ce vécu de la maladie c'est aussi peut-être un des aspects comment dire un des points faibles de la biomédecine occidentale puisqu'on ne demande à personne d'attraper un cancer pour pouvoir devenir oncologue évidemment mais n'empêche que comme c'est quelque chose qui manque dans le dialogue des patients avec leur médecin et bien il s'est constitué ce qu'on appelait les associations d'usagers où là vous rencontrez des gens qui savent ce que c'est que la maladie et là vous pouvez parler de tout ça avec eux et ces associations de patients elles sont très très importantes pour le vécu des maladies chroniques notamment comment ça s'en rende compte maintenant vous vouliez dire quelque chose je pense qu'il ne faut pas qu'on perde de vue la question du sens de la vie de la peur de la mort et que les gens quand ils vont voir quelqu'un ils cherchent à être guéri et pas être soigné et moi l'autrefois je suis allé voir un médecin allopathe ou néopathe il est beaucoup plus allopathe et il me dit moi je vous soigne je ne vais pas vous guérir sinon il faut aller voir un guérisseur et je trouve que ça prend vraiment sens dans voilà qu'est-ce qui va se passer dans la relation aux médecins et aux patients moi j'ai l'impression que le patient va être guéri de sa maladie de ce qu'il subit de ce qu'il dit et que le médecin le soignant il prend soin d'eux il accompagne dans cette démarche là mais il n'a pas forcément alors des fois oui des fois non ça dépend d'un maladie l'objectif de guérir je pense que ça il faut qu'on ait en tête oui qu'est-ce que ça veut dire de guérir ça veut dire avoir pris avoir pris des leçons avoir progressé aussi dans sa vie est-ce que ça veut dire ne pas avoir de séquelles avoir oublié enfin là ça serait aussi quelque chose à comprendre ce qu'on entend par différence entre guérir et soigner effectivement je voudrais peut-être là après ça devient un peu un débat sur le soin la maladie etc tout le monde n'est pas soignant ici donc est-ce qu'en termes simplement de prévention de promotion pour la santé les gens qui travaillent dans ce secteur là est-ce que vous y retrouvez aussi est-ce que vous arrivez à attraper des débris d'éléments qui vous sont utiles aussi pour sans être soignant mais simplement aborder la question de la santé en promotion de la santé est-ce que ça vous apporte des choses ou c'est difficile les gens disent ils ont besoin d'être cru en entretien souvent souvent quels que soient les cas sociaux là j'entends souvent ah mais vous me croyez et quand on leur dit mais on n'est pas là pour vous juger bien sûr et ça sort souvent ça il y a besoin d'être cru et il y a besoin d'être regardé d'être reconnu c'est ça regardez c'est-à-dire vous êtes en face de moi et vous me parlez vous n'êtes pas dans votre ordinateur c'est quelque chose qu'on vous dit qui m'a manqué un tout petit peu ce matin au-delà du contenu de l'intervention qui m'a beaucoup intéressée mais qui est plus axée sur la santé et peut-être plus en direction des soignants même si ça va intéresser tout le monde c'est moi la première et la partie qui me manque un tout petit peu c'est le rapport au corps dans la diversité alors j'ai beaucoup aimé votre approche la différence entre l'interculturalité enfin l'évolution le fait qu'on parle de diversité ça m'a beaucoup parlé mais dans ma pratique au quotidien de l'assistance sociale je vois bien que le rapport au corps n'est pas le même suivant les origines culturelles qu'elles soient internationales ou nationales et c'est cette partie-là qui me manque et notamment la place du parent dans l'accompagnement à la décision de soi peut-être que ça sera plus abordé la prochaine fois mais le rapport au corps j'aurais aimé j'aurais aimé ça soit un petit peu abordé parce que dans mon expérience sociale définitivement je vois bien que le rapport au corps c'est une famille de rurale on va dire en tout cas pour une famille maoureuse ou pour une famille tchétchène je ne veux pas stigmatiser donc je ne veux pas tous les dire mais je pense à tout le monde c'est pas la même histoire c'est pas la même compréhension des choses c'est pas la même représentation c'est cette partie-là qui me manque un petit peu on pourrait donner comme exemple quelles sont vos questions après plus précisément là-dessus après effectivement on peut témoigner de la diversité pour chacun au plus observer le rapport au genre notamment au corps genré il n'est pas le même etc qu'est-ce que je voulais dire après le rapport au corps effectivement moi j'ai lu il y a très longtemps Colette Pétonnais qui était une ethnologue qui a travaillé sur les migrants qui étaient dans les bidonvilles dans les années 60 autour de Paris etc et qui racontait comment le corps chez les travailleurs pour dire les choses comme ça dans son vocabulaire effectivement il est très différent parce que le corps il est avant tout fonctionnel il est là pour travailler et tant que le corps est capable de travailler tout le reste est plus ou moins différent c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de l'investir plus que ça pour continuer à travailler c'est-à-dire qu'il y a de l'urgence où est-ce qu'on la place et qu'est-ce qu'il devient secondaire quand l'urgence c'est de travailler de manger en tout cas d'être dans les lois fondamentaux forcément il y a des choses qui s'effacent pour autant je pense que l'impact culturel au sens environnemental est important et peut amener des éléments de réponse sur le rapport au corps au soin que ce soit un soin un soin de santé un soin de société enfin je pense qu'il y a une différence importante mais qu'est-ce que vous en parlez par dimension environnementale et bien l'environnement ça m'embête parce que je suis obligée de parler de culture oui mais on va pas les stigmatiser pour autant je ne peux pas stigmatiser pour moi il ne faut pas se porter comme ça mais dans les échanges que je vais avoir avec une famille maoëlle et dans les échanges que je vais avoir avec une famille tchétchène ou avec une famille maghrébine avec un impact occidental dans l'histoire des familles maghrébine par exemple ce n'est pas le même du tout je crois que la réception de ce que je veux dire est très différente aussi la compréhension ou l'acceptation ou la vision est très différente et je vois là des explications historiques des explications environnementales des explications de culture il y a beaucoup d'explications cette partie là que vous pouvez en dire parce que je peux vous dire comme ça un peu brûle pour point le rapport à la douleur par exemple le rapport à la douleur il est très très différent selon les cultures dans ce qu'on a appris dans l'enfance dans les méthodes de maternage etc on apprend à se plaindre ou pas etc et par exemple dans les cultures africaines traditionnelles l'excision la circoncision c'est aussi une épreuve dans le rapport au corps de ne pas exprimer d'être incapable de ne pas exprimer de souffrance à des endroits du corps qui on le sait bien sont très énervés et particulièrement sensibles bon ben ça c'est des choses qui s'apprennent aussi dans les sociétés traditionnelles il y a ce rapport d'endurcissement du corps qui est à l'opposé des nôtres ou à le moindre mais pourquoi tu souffres ça ne sert à rien de souffrir de souffrir pendant qu'un antalgique on est de plus en plus là-dedans alors je ne le juge pas je ne sais pas ce qui est bien ou mal mais tu aurais-t-il qu'effectivement on a tendance à s'éloigner de plus en plus dans nos sociétés de confort de rapport au corps qui existe dans les sociétés traditionnelles mais là j'ai donné un exemple africain dans les sociétés rurales paysannes ouvrières françaises c'est la même manière on ne s'écoute pas on n'est pas là pour s'écouter donc on retrouvera c'est pour ça aussi que je parlais de représentation sociale autant que de représentation culturelle parce que vous voyez dans ces deux exemples la dimension culturelle dans l'exemple africain c'est être capable de la maîtrise de soi l'excision, la circoncision ça a beaucoup évolué mais au départ c'est le passage à l'âge adulte ça se faisait à la puberté ça a été fait de plus en plus tôt pour lutter justement contre les velléités de résistance entre autres des intéressés mais au départ c'est vraiment le passage à l'âge adulte et donc le passage à l'âge adulte ça suppose un contrôle de soi et de la douleur qui est totale donc là on est vraiment dans une approche culturelle c'est une idéologie qui va amener ce rapport au corps mais la dimension sociale et des conditions de vie etc. peut avoir tout autant d'impact sur le rapport au corps aussi je pense à un livre de ça y est je vais avoir oublié le nom Patrick Declerc qui a écrit un livre qui s'appelle Les naufragés sur les SDF avec qui il a partagé sa vie et qui montre à quel point la douleur c'est aussi une maîtrise c'est aussi comment dire ça de manière synthétique c'est un rapport à soi-même mais c'est en même temps un rapport aux autres exprimer sa douleur c'est demander de l'aide aux autres c'est témoigner aux autres de l'aide dont on a besoin et qui fait que quand on est complètement désocialisé comme certains clochards on peut avoir des doigts de pied qui pourrissent sur place et qui sont censés provoquer une douleur atroce vous avez des gens qui ne s'en plaignent pas et qui n'ont pas mal parce qu'ils sont tellement désocialisés qu'ils n'ont pas besoin de dire qu'ils ont mal et du coup ils n'ont plus mal c'est des choses qui nous paraissent incroyables mais qui se passent aussi dans un contexte culturel qui est le nôtre mais là c'est une expérience sociale qui fait que les gens ont complètement désinvesti pour utiliser un terme psychologique leur corps au point qu'ils ne ressentent plus du tout la douleur de la même manière que vous et moi oui alors effectivement là dans cette matinée c'était peut-être pas mal beaucoup centré santé maladie Clotilde Dodey elle va reprendre des exemples sur la parentalité l'intergénérationnel donc nécessairement parler du corps des petits mais des plus grands aussi elle va être beaucoup plus illustrée je pense que moi mais voilà c'était un préalable un petit peu pour montrer comment comment ces modèles ils sont enfin je vais pas me répéter ces modèles sont transversaux mais voilà après oui pour les gens qui font de la prévention c'est un peu la même idée c'est que même si on n'est pas dans une relation thérapeutique la manière dont on aborde le corps la santé etc peut vite être très normative ou ouverte et on va travailler ça cet après-midi à partir d'une méthodologie qui s'appelle la méthode des chocs culturels on va voir à partir d'exemples que vous aurez à trouver comment on peut justement se positionner de manière un peu différente prendre en compte plus le contexte le contexte situationnel alors que souvent on a tendance à interpréter les comportements à partir de de la psychologie ou de la culture comme si c'était vraiment interne à quelqu'un alors qu'en fait souvent la situation est tout aussi importante bon je vois qu'il est 27 on arrête là s'il n'y a pas d'autres questions de toute façon on reprendra cet après-midi dans le cadre des ateliers et puis après en synthèse on pourra revenir sur certains aspects si vous le souhaitez et puis on va